Ernest, bonjour. Oui, bonjour Juan. Vous êtes à Paris, Ernest, et vous avez des questions après avoir entendu sur RFI que le tourisme vaccinal se développait en Russie. Oui, c'est ça. J'ai suivi dans les infos de RFI que des touristes européens se rendent en Russie pour se faire vacciner avec le vaccin russe Spotinik V qui n'est d'ailleurs toujours pas autorisé par l'Union Européenne. Sachant que tous les Russes ne sont pas encore vaccinés, je voudrais savoir Juan, comment réagit la population ? Ah, ben vous savez quoi ? On va poser la question à Daniel Vallaud, correspondant permanent de RFI à Moscou. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors comment réagissent les Russes à l'arrivée de ces touristes, on va dire pas comme les autres ? Oui, ben écoutez, pour l'instant il n'y a pas vraiment de débat, essentiellement parce que si la Russie a aujourd'hui un taux de vaccination très faible, 7% seulement de la population est vaccinée, ce n'est pas en raison d'un manque de vaccins, mais simplement parce que les Russes ne veulent pas se faire vacciner, soit parce qu'ils se méfient du vaccin, soit parce qu'ils considèrent que cela ne sert pas à grand-chose. Donc ces touristes étrangers qui viennent ici en Russie pour se faire vacciner ne le font pas au détriment de la population, ils viennent simplement utiliser des doses de vaccins dont les Russes eux-mêmes ne veulent pas. J'ajoute que contrairement aux Russes, ils doivent payer pour se faire vacciner et puis il leur faut trouver une clinique qui accepte de le faire, ce qui n'est pas garanti, ce n'est pas très compliqué, mais il ne faut pas imaginer que l'on puisse entrer dans le premier centre de vaccination venu à Moscou avec son passeport étranger pour pouvoir obtenir le fameux vaccin. C'est pour cela d'ailleurs que les touristes passent par une agence de voyage qui leur garantit cet accès au vaccin. Je vous rappelle les tarifs proposés par cette agence, 400 euros uniquement pour les consultations et la vaccination, à partir de 2000 euros tout de même pour les deux vols allers-retours et un court séjour sur place. Oui, les deux vols allers-retours, car il faut retourner évidemment en Russie un mois plus tard pour la deuxième dose. Ernest, une autre question. Oui, Juan. Alors, 16 Européens seront-ils reconnus comme vaccinés par les pays de l'Union Européenne ? Oui, d'autant que le vaccin russe, rappelons-le, n'est toujours pas homologué par l'Union Européenne, Daniel Vallaud. Eh bien, c'est tout le problème et toute la question. Tant que Spoutnik V n'aura pas été homologué par l'Agence Européenne de Médicaments, il ne sera pas inclus, c'est logique, dans le fameux passeport vaccinal qui doit théoriquement permettre aux Européens vaccinés de voyager dès l'été prochain, dit-on. Alors, cela dit, le responsable de l'Agence de Voyage qui s'occupe de ce tourisme vaccinal en Russie estime, lui, que cette homologation n'est qu'une affaire de mois, qu'elle va finir par se faire et donc que Spoutnik V permettra d'obtenir le fameux passeport vaccinal européen. C'est simplement un pari sur l'avenir, explique cette agence de tourisme. Il faut noter tout de même qu'à l'heure actuelle, rien ne permet de garantir que l'Europe acceptera d'homologuer le vaccin russe. Cela dit, les touristes que j'ai rencontrés ici à Moscou venus se faire vacciner en Russie m'ont tous dit que cette histoire de passeport était à leurs yeux totalement secondaire. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est être vaccinés tout simplement pour ne pas tomber malade, pour ne pas attraper le Covid, et comme pour l'instant ils n'ont pas accès à un vaccin dans leur pays, et bien ils sont prêts à venir en Russie, et tant pis, m'ont-ils dit, pour le fameux passeport vaccinal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada